La saison 4 de Fortnite est sortie il y a deux semaines. J'ai pas mal joué avec des potes et vu que vous vous posez quelques questions dans la vidéo sur le Thor Cosmic, je vais essayer d'éclairer volontaire sur les différents secrets du Battle Pass et de la carte. Les secrets de la carte. Alors avant de commencer, il faut savoir que le titre de la saison 4 en français est le nœud du conflit. Mais en anglais, le titre a une certification bien différente. Nexus War fait référence au Nexus des réalités, une passerelle interdimensionnelle où toutes les réalités peuvent se croiser. Et c'est un titre tout à fait logique vu que le monde de Fortnite a emporté quelques objets et lieux de l'univers Marvel. Tout d'abord, on a le droit à un cimetière de Sentinelle, vous savez, les robots tueurs de mutants. Ce sont des machines vraiment sophistiquées et les X-Men ont l'habitude d'en affronter. Et ce qui me choque, c'est qu'il y en a pas mal qui ont été ravagés, mais qui a pu les détruire ? Un futur personnage qu'on verra plus tard peut-être ? Personnellement, je pense que c'est sans doute l'un des héros que l'on peut incarner, et notamment Wolverine vu que dans son ensemble, on peut avoir une tête de Sentinelle avec des traces de griffes. Sinon, Iron Man a envoyé des Queen Jets pour fouiller la carte. Vous avez des robots Stark ainsi que des drones. Il y a du bon loot et vous pouvez récupérer certains pouvoirs en détruisant les drones, comme par exemple le surf du Silver Surfer. Par contre, venez tout de même avec des armes parce que même si les robots Stark sont des bots, ils mettent cher quand même et je me suis déjà fait massacrer. Et vous ne serez également pas les seuls à vouloir rush les Queen Jets. Donc préparez-vous à rencontrer d'autres joueurs. Et lieu assez intéressant sur la carte, c'est le Fief Fatalis. Et il faut déjà savoir que le terrible ennemi des 4 Fantastiques a un égo absolument énorme, au point qu'il parle de lui à la 3ème personne dans les comics. Et il a même construit des robots de combat, les Fatalibots, à son image. Ils sont même trouvables dans le jeu. Cet égo est l'une des plus grandes caractéristiques du personnage, donc vous savez pourquoi il y a une giga statue de Fatalis en son centre, et pourquoi il y a plein de tableaux à son effigie, dans son manoir. Et le tout dernier lieu de la carte, c'est la statue de la Panthère Noire, que vous ne pouvez pas détruire. Il était prévu par Epic Games de rajouter ce monument, bien avant le décès récent de Chadwick Boseman, l'acteur de Black Panther. Vous pouvez y faire un tour, si vous souhaitez rendre un petit hommage à l'acteur. Les secrets du pass de combat. On m'a demandé dans les commentaires, il y a quelques jours, d'expliquer d'où vient le costume de Tornade. Mais je vais faire mieux que ça, je vais vous expliquer toutes les références du Battle Pass. Concernant Thor, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, j'ai fait une vidéo sur le Thor Cosmic il y a quelques jours, que je vous invite à découvrir, mais sachez qu'il est l'un des seuls personnages à pouvoir utiliser Mjolnir en tant qu'il pioche. Le seul autre personnage à pouvoir le faire est Captain America, n'oublions pas que c'est l'un des rares héros à être digne du marteau dans les films et dans les comics. Le second personnage qu'on débloque est Jennifer Walter, c'est la cousine de Bruce Banner. Elle peut se transformer en Cheyulk, et elle a notamment toutes ses capacités intellectuelles en plus de la force. C'est donc pour ça que sa description, il est dit qu'elle a le cerveau ou les muscles, pourquoi pas les deux ? Jennifer Walter, c'est également avocate, et c'est pour ça qu'elle possède une balance et un marteau de la justice. Dans l'ensemble Groot, vous pouvez débloquer Groot Arbrisseau, c'est évidemment une référence à bébé Groot lorsqu'il danse dans les Gardiens de la Galaxie 1. Sinon, si vous avez éveillé cet arbre extraterrestre, vous avez également Rocket avec vous. Et c'est normal, vu que ce sont de très bons amis. Et sinon, la description du personnage fait référence à sa fameuse phrase « Je s'appelle Groot ». L'ensemble Tornad dispose de références à sa capacité à contrôler les éléments. Sa description la compare à une déesse, et dans les comics, elle pensait qu'elle en était une, vu que c'était la seule qui avait des pouvoirs dans son village. Sauf que, pas de bol, elle est mutante. Sa tenue est basée sur le X-Men 1 dessiné par Jim Lee. Concernant le Dr. Fatalis, son ensemble fait référence à son statut de dirigeant de la Latverie, un pays fictif de l'univers Marvel. Mais il y a d'autres choses, c'est ses capacités magiques, parce que oui, le Dr. Fatalis est l'un des meilleurs magiciens de la planète. Le costume de Mystique est basé sur celui des comics, parce que oui, elle ne se balade pas toute nue, comme dans certains films X-Men. Pour Iron Man, on a une référence à la fameuse phrase qu'il a dite à Captain America. Sinon, son armure me fait penser à celle des films, la marque 85. Concernant Wolverine, il a une tête de sentinelle pour son accessoire de dos, et sa description de skin dit qu'il est le meilleur dans son domaine. Une référence évidente à la phrase « il est le meilleur dans sa partie », pour dire qu'il est bon pour défoncer des gens, et surtout les tuer de manière ultra-violente. Son costume est basé sur le comics à Sony X-Men, parce que oui, le costume jaune a bien changé entre-temps. Et concernant les costumes alternatifs de certains personnages, Jennifer Walters et Carlotte a la possibilité de se transformer en Retchie Hulk, qui est en réalité une transformation utilisée par Betty Ross, l'ex-femme de Bruce Banner. Le skin de Tornade est basé sur son apparence dans le Uncanic X-Men numéro 173, un costume qui est resté pendant quelques temps. Concernant le costume alternatif de Wolverine, on le dépeint comme étant classique. Toutefois, ce n'est pas son premier costume. Le premier, c'est celui-ci, lorsqu'il a affronté Hulk pour la première fois. Mais le costume marron reste très populaire, et il a porté pendant pas mal de temps. Il est très sombre, et a été vu la toute première fois dans le Uncanic X-Men numéro 139. Et concernant le skin alternatif du Dr. Fatalis, c'est une référence au fait qu'il a été l'empereur-dieu du Battleworld, lors de l'événement Secret Wars de 2015. Il avait une armée de Thor, et avait des pouvoirs surpassant le gant de l'infini. Voici donc les secrets du Battle Pass et de la carte. J'espère que vous avez pu apprécier ces petites références, et en tant que fan de comics, c'est du pain béni. Le conceveur a été fait avec respect et amour, et ça se voit avec les références présentes. Si vous souhaitez en savoir un peu plus concernant Thor et ses costumes, je vous conseille de voir ma vidéo sur le héros du tonnerre. Sinon, dites-moi également quels sont les skins que vous préférez. Personnellement, je suis fan du skin de Thor, et du costume de base de Wolverine. Je m'occupe actuellement d'une vidéo sur le Dr. Fatalis, et celle sur Galactus. Abonnez-vous, et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne pas louper ces futures vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501